Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal en vacille le sommaire. Le Togo est la fondation Simul Globalization de la Corée du Sud, celle en partenariat. Les documents signés par les deux parties concrétisent le programme Agropole, dont le lancement sur le site Le Premier de Cara interviendra dans les prochains jours. La HAC veut étendre son autorité sur l'ensemble du territoire national. Elle a annoncé hier l'ouverture de cinquantaine à l'intérieur du pays. Il s'agit pour la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication en quête d'une feuille de route dans le cadre de ses missions d'améliorer les prestations des médias au Togo. Ils ont été acquittés depuis mardi dernier, mais Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé restent encore en prison. La chambre d'appel de la CPI évoque une situation exceptionnelle, justifiant leur maintien en détention. Une mort, 70 personnes mises en quarantaine et suivies de très près par les services sanitaires depuis son apparition au Togo. La fièvre hémorragique à virus de l'ASA est désormais sur notre territoire. C'est un véritable feuillot en Afrique de l'Ouest où elle est responsable d'épidémies mortelles. Docteur Tossa Koku, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique, nous en parle dans cette édition. Également dans ce journal, les échos du Palais et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour. Le Togo et la fondation Simul Globalisé Chine de la Corée du Sud ont scellé hier un partenariat lors d'un séminaire conjoint organisé sous la présidence de chef de gouvernement. La signature des documents qui a eu lieu entre le ministre de l'économie Iaya Sani et le président de la dite fondation Chang Dongi met le projet des agropoles sur les rails à Yeza Prinam Abirinya Singhbi. La signature de cette convention lance aussi le démarrage du projet de transformation agroalimentaire du Togo à partir de l'agropole du bassin de Kara. Ainsi, la fondation Simul, un modèle de développement rural des pays en développement, vise la promotion et la création d'emplois dans les zones rurales. Elle entend surtout renforcer les capacités des villageois par une production de qualité afin d'assurer leur autonomisation. Chang Dongi, président de la fondation Simul. L'année dernière, la fondation, la BAD et le gouvernement togolais se sont étroitement collaborés pour la première formation en Corée des responsables du projet, qui s'est terminée avec succès. Et cette année, nous préparons le lancement effectif sur le terrain du projet de cette coopération. Le projet d'agropole au Togo vise au renforcement des capacités des villageois pour une production de qualité, la mise en place des organisations communautaires pour renforcer l'autonomie des villages en vue de devenir un village bon à vivre. Pour le premier ministre, ce projet permettra l'essor des industries de transformation agricole. Il s'agira également de consolider les bases de la sécurité alimentaire et d'accélérer la croissance économique. Comme vous pouvez le constater aisément, cher partenaire de la fondation Simul, le projet de transformation agroalimentaire correspond à l'axe numéro 2 du PND. Il vise un profond changement de paradigme, en l'occurrence le développement industriel dans le secteur agricole. La mutation préconisée dans ce secteur vise à promouvoir l'essor des industries de transformation agricole pour y parvenir. La nouvelle politique agricole a posé le curseur sur une stratégie d'amplification de l'articulation agriculture-industrie basée sur les agropoles. A noter que l'agriculture togolaise contribue à 40% au PIB, d'où la nécessité d'améliorer substantiellement les filières agricoles pour l'émergence économique du Togo. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC veut étendre son autorité sur l'ensemble du territoire national. En quête d'une feuille de route dans le cadre de ses missions, l'institution de régulation des médias au Togo entend également améliorer les prestations de l'ensemble des médias à travers l'ouverture de cinq autres antennes à l'intérieur du pays. Le diagnostic vise à terme à améliorer l'image de marque de la HAC, étendre son autorité partout sur le territoire national et améliorer la prestation des médias publics et privés. Olavide da Cruz, consultant. Il y a une notoriété institutionnelle qui est très faiblement perçue dans la masse, ce qui fragilise un peu la HAC. Nous avons remarqué qu'il y a une régulation limitée à nommer à ses environs seulement. La régulation ne va pas au-delà de nommer de ses environs. Il faut que tout le territoire soit couvert. Nous avons remarqué également que la publicité, la communication et les vidéoclubs, tout cela n'est pas contrôlé. Nous avons remarqué également qu'il y a un paysage médiatique qui est bipolarisé. Vous voyez qu'il y a une sorte d'alignement. Également une liberté de presse qui est pleine, mais elle manque de responsabilité parce que ceux qui bénéficient de cette liberté de presse ne font pas preuve de beaucoup de responsabilité. Nous avons dégagé donc cinq axes principaux. Il nous faut consolider le développement institutionnel. Et cela va passer par la restructuration de la HAC, aussi bien sur le plan administratif, financier, etc. Mettre les antennes régionales, surtout dans le territoire, pour que la HAC fasse effectivement son travail. Consolider les cadres d'exercice et les capacités professionnelles des médias. Le diagnostic a été possible grâce aux experts du programme des Nations Unies pour le développement fluide. La mutation sans cesse croissante dans le monde médiatique recommande une telle feuille de route pour la HAC. Une boussole, selon son président, Telu Pitalounani. Le plan stratégie de développement et de modernisation dont la HAC entend se douter. Avec l'appui du CUNIDRE, sera désormais le cadre de référence de ces actions. Ces référentiels permettront à notre institution, non seulement de déterminer les meilleures stratégies de concertation de sa mission de régulation à moyen et long terme, mais aussi d'optimiser sa performance et ainsi consolider son accrage institutionnel. La CEDEAW a lancé hier à Lomé le projet 50 millions de femmes en la parole. L'initiative qui intervient après celle du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire a pour objectif de renforcer l'autonomisation des femmes à travers la création d'une plateforme virtuelle pour le réseautage, le partage et l'accès aux informations financières et non financières. La finalité étant la création et le développement de leur entreprise. Émile Barébignan, Arunamol. Pour le représentant permanent commission de la CEDEAW au Togo, Garba Lompo, le projet facilite l'autonomisation des femmes à travers la création d'une plateforme pour le réseautage d'informations financières à leurs entreprises. A travers ce projet innovateur, faire en sorte que les femmes qui font des affaires au Togo en fait ne se limitent pas simplement à rester dans le carcan togolais. Qu'il y ait plus d'ouverture et plus d'opportunités tant dans le financement des différents projets. Ils peuvent être un groupement d'intérêts pour mettre en place une industrie. Par exemple, que ce soit avec une dame et des femmes d'affaires sud-africaines, gabonaises, congolaises, nigériennes, togolaises, béninoises. En fait, les femmes vont travailler désormais en réseau. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Chabinandi Yanchare Kolani, a appelé les femmes entrepreneurs à se regrouper pour travailler en réseau afin de bénéficier des financements et des informations pour faire développer leurs entreprises. Je voudrais exprimer la gratitude du Togo à la commission de la CDAO pour cette initiative qui est de permettre aux femmes entrepreneurs d'Afrique de disposer d'un cadre pour se parler en vue de partager leurs expériences et contribuer à l'avènement d'une nouvelle génération. De femmes d'affaires africaines dignes, dynamiques, prestigieuses et compétitives. A la suite du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, Bukina Faso, de la Guinée, du Niger, du Nigeria, du Bénin, du Cap Vert et de la Sierra Leone, le Togo est le 11e pays de la CDAO à s'engager officiellement dans la mise en œuvre de cette initiative de l'autonomisation de la femme. Le séminaire de cinq jours sur la formation des acteurs des radios chrétiennes de l'Afrique francophone s'est achevé hier à l'homé. Les participants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo ont été outillés sur le traitement du son, la création radio, la réalisation d'interviews et la contribution des radios évangéliques à la mission. La formation va les aider à améliorer leurs prestations. Quelques séminaristes à l'issue de la formation. J'ai beaucoup appris en termes de techniques d'interviews et puis j'ai participé aux ateliers sur le son. Là nous avons appris encore un certain nombre de choses, comment gérer un studio de radio. Nous avons également appris dans le marketing, comment ça se fait sur Internet, pour faire la promotion de la radio, la faire connaître par les réseaux sociaux. Je viens du Cameroun de Douala. C'est une opportunité pour ma radio, Osana FM, la Voix de l'Espérance du Bénin, parce que c'est une première que nous participons à une formation qui regroupe les radios chrétiennes de l'espace francophone au niveau du continent africain. Pendant ces cinq jours de formation, moi personnellement en tant que journaliste animatrice, les notions reçues vont nous permettre de mieux exercer notre mission parce que les radios chrétiennes ont une mission qui est l'évangélisation. Le séminaire de l'OMI a regroupé plus d'une centaine de professionnels des radios confessionnelles évangéliques d'Afrique francophone. L'initiative est de Radio Réveil en France et en Suisse avec la collaboration du Centre international chrétien de recherche et d'information. Emmanuel Zieli, directeur de Radio Réveil. Le principal défi, c'est désormais de s'intéresser aux nouveaux canaux de diffusion qui sont émergents. Je dis émergents dans le sens que l'Internet croît aux qualités chez vous. Et je pense que vos opérateurs réseau m'entendent que les prix vont baisser. Ce qui fait que l'accès à l'information via les nouvelles technologies, Internet mobile en particulier, va croître. Et c'est important que les médias puissent être les premiers à aborder ces technologies, à les maîtriser en amont de la demande. La deuxième dose du vaccin anti-Rougeol et Rubéol, RR2, fera bientôt partie du programme élargi de vaccination au Togo. Il s'agit par cette mesure de renforcer l'immunité des enfants de 15 à 18 mois. Journalistes et points foco ont été entretenus hier à l'OMI sur les avantages de ce vaccin supplémentaire. Docteur José Apéthiani-Naïo, directrice régionale de la santé commune, donne les raisons de l'introduction du RR2. En février 2018, le Togo a eu à organiser une grande campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole chez les enfants de 0 à 14 ans. Et après la campagne, nous avons introduit la première dose de ce vaccin dans la vaccination de routine chez les enfants de 0 à 11 mois. Donc cette dose unique de vaccin ne protège pas à 100%. Donc pour rendre plus efficace cette première dose, il est recommandé de faire une deuxième dose de vaccination. Et c'est cette deuxième dose que nous avons introduite en décembre 2018. Et comme c'est une vaccination supplémentaire, il faut que nous communiquions autour de cette deuxième dose. La vaccination RR2 sera lancée le 30 janvier prochain à Djarmenga. Désormais, dans toutes les formations sanitaires publiques, ce vaccin sera gratuit et permettra d'endiguer la rougeole et la rubéole qui consistent à un problème majeur de santé publique. Une séance de formation a été organisée hier à l'endroit des jeunes diplômés sur les techniques de recherche d'emploi. Il s'agit pour le ministère en charge du développement à la base d'optimiser les chances d'employabilité des jeunes diplômés en quête d'emploi. Il s'agit d'aider à ces candidats en quête d'emploi avec des méthodes adéquates de recherche d'emploi. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre des formations de chaque deuxième vendredi du mois est cette fois-ci focalisée sur la rédaction ou l'écriture d'une lettre de motivation. Adyato Yaou, conseiller emploi à l'Agence nationale de Poumousseau de l'emploi ANPE, formateur. La formation MCS est sur les techniques de recherche d'emploi. Il s'agit de la connaissance de soi, la connaissance du marché du travail, la rédaction des écrits de recherche d'emploi, le CV et la lettre de motivation et comment réussir son entretien d'embauche. On a tendance à penser que c'est l'autre qui va nous apporter du travail alors qu'il faut chercher le travail nous-mêmes. Les gens ont tendance à rester à la maison et attendre qu'on vienne leur proposer du travail. Alors qu'il faut aller sur le terrain, faire la prospection, chercher du travail. Parce que ce que nous ignorons c'est qu'on recrute plus à travers les emplois cachés, c'est-à-dire les emplois dont on ne fait pas de publication. Parce que les recruteurs cherchent essentiellement des hommes de confiance pour trouver des profils recherchés. Les jeunes diplômés sans emploi attendent beaucoup de cette formation énième du genre pour se rendre compétitif sur le marché de l'emploi. Ahoulou, à Ouifa, une des participantes. La première fois qu'on était venu, on nous a appris comment rédiger son CV. J'ai vu que ce qu'on faisait avant par rapport à ce qu'on nous a montré, il y a beaucoup de différences. Je peux dire que cette formation va nous aider à pouvoir approcher les employeurs et leur satisfaire et leur donner ce qu'ils veulent de nous. Ce cadre de formation offert par la Maison des Jeunes est la raison d'être de l'érection de ces édifices par le gouvernement. La Maison des Jeunes d'Amada Oumé, tout comme les cinq autres à l'intérieur du pays, servent de lieu d'encadrement de la jeunesse togolaise en vue de sa participation active au développement national. Le premier numéro de Jeudi Jôze de l'année 2019, c'était jeudi dernier. Cette 39e édition a rassemblé les jeunes entrepreneurs au cours d'un rendez-vous de partage d'expériences et d'informations initiées par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges. Les participants ont eu droit à deux communications, notamment sur le centre de gestion agréé, le régime fiscal des entreprises individuelles, les mesures d'accompagnement des PME, PMI, contenues dans le nouveau Code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Et voilà une nouvelle réforme mise à la disposition de la population ou de nos partenaires en affaires, les contribuables, je vous l'ai dit. Et donc, dans ces contribuables, véritablement, on s'est apaisanté sur le cas des jeunes entrepreneurs. Beaucoup de choses leur ont été accordées. Entre autres, quand vous vous installez formellement, vous bénéficiez de deux ans d'exonération en termes d'impôt d'assistance professionnelle unique. Vous bénéficiez aussi de deux ans d'exonération sur la patente. Et donc, la taxe professionnelle, qui était une taxe assise sur le chiffre d'affaires et la valeur locative, est supprimée. La taxe sur salaire est supprimée. Entre autres, il y a pratiquement huit à neuf taxes qui sont supprimées dans la nouvelle législation. Pour la directrice du Fayège, Saouda Gbadamassi Mivedor, cette session de Jeudi-Jose devrait lever les doutes des jeunes entrepreneurs sur ce nouveau texte qui devrait réglementer l'environnement économique. Notre pays a adopté une nouvelle loi de finances. Il était donc de bon temps pour le premier numéro de cette plateforme Jeudi-Jose que nous nous associons à l'administration fiscale pour venir expliquer, échanger avec les jeunes et leur présenter les avantages, les opportunités qu'offre cette nouvelle loi des finances. Cette 39e édition est placée sous le thème « Les nouvelles dispositions fiscales de la loi des finances 2019 ». Et puis, ce communiqué du doyen d'âge de l'Assemblée nationale. Le doyen d'âge rappelle aux honorables députés de la 6e législature que les travaux de la séance plénière de la session de plein droit reprennent le lundi 21 janvier 2019 à 15h au siège de l'Assemblée nationale. Au Burkina Faso, le premier ministre burkinabé Paul Kabat-Tieba a présenté hier la démission de son gouvernement au président Roque-Marc-Christian Kaboré. En attendant qu'un nouveau premier ministre soit nommé, les anciens ministres sont chargés d'expédier les affaires courantes. Paul Kabat-Tieba avait été nommé en janvier 2016 pour conduire la toute première équipe gouvernementale de Roque-Marc-Christian Kaboré. Selon une source proche de la présidence du Burkina Faso, cette démission a pour but de redonner un nouveau souffle à l'action gouvernementale. Le pays fait face à de nombreuses crises depuis quelques mois maintenant. Le nouveau président malgache Andy Rajouil prête serment ce samedi la passation de pouvoir entre le président sortant et le président élu s'est déroulé hier à Antananarive, une passation très sobre et sous le signe de la démocratie. Angèle, on s'en dit. C'est une passation inhabituelle qui s'est déroulée en présence de trois présidents. André Rajouil, fraîchement élu, le chef d'État sortant R. Rajouanarimampian, qui a dû démissionner de son poste il y a quatre mois pour pouvoir se présenter à l'élection, mais aussi le président par intérim, Rivo Rakotovao. C'est ce dernier qui a accueilli R. Rajouanarimampian et André Rajouil au palais d'État. S'en est suivi un entretien d'une quinzaine de minutes entre les deux hommes. La cérémonie s'est terminée par une poignée de mains entre les deux hommes à la sortie du palais où trônait une clé géante. André Rajouil a ensuite raccompagné son prédécesseur jusqu'à la cour d'honneur. Au point discours ni remise de clés symboliques au nouveau président n'a eu lieu, comme cela avait été le cas lors de la précédente passation. La cérémonie d'investiture d'André Rajouil a eu lieu ce samedi au grand stade de Mahamasina, dans le centre de la capitale. Il a remporté la présidentielle avec 55,6% des voix, selon les chiffres officiels, contre 44,34% pour Marc Ravalomanane. À 44 ans, il revient à la tête de la grande île après l'avoir dirigée pendant une période de transition entre 2009 et 2014. Les malgaches attendent beaucoup de leurs nouveaux chefs d'État, notamment pour améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé restent temporairement en prison. Une décision prise hier par la chambre d'appel de la CPI, qui évoque une situation exceptionnelle justifiant leur métier en détention. Car malgré l'acquittement des deux anciens responsables politiques ivoiriens pour crimes contre l'humanité, la procédure continue. Léantine Nathogima. Pour la chambre d'appel, le maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé vise principalement à garantir le droit de la procureure de se pourvoir un appel sur le fond du dossier. En effet, mardi dernier, en première instance, les juges ont prononcé l'acquittement sans donner l'intégralité de leur motivation. Ce document, qui devrait faire plusieurs centaines de pages, n'est pas encore disponible. Fatou Bensouda a annoncé son intention de faire appel, mais elle attend de recevoir cette décision écrite avant d'enclencher cette requête. Estimant que Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé pourraient ne plus être disponibles pour répondre à la cour. Les juges de la chambre d'appel veulent éviter d'avoir à procéder à une nouvelle arrestation si l'éventuelle requête de la procureure est confirmée dans quelques mois. Dès la semaine prochaine, le bureau du procureur et la défense vont se livrer à un nouveau bras de fer. Chacun doit présenter ses arguments par écrit sur l'opportunité de remettre en liberté Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé. Les deux parties sont convoquées à une audience le 1er février devant les cinq juges de la chambre d'appel. Cette dernière va ensuite statuer pour prendre une décision. Plusieurs, si ce sont possibles, parmi elles, le maintien en détention, la remise en liberté avec ou sans condition. Au Kenya, au moins une dizaine de personnes ont été arrêtées après l'attentat contre un complexe hôtelé de Nairobi qui a fait 21 morts. Quelques jours après l'attentat, on commence à y voir plus clair sur la méthode utilisée par les terroristes. Méthode très similaire à celle utilisée en Somalie par les islamistes. Bénédicte Kanda. Oui, le mode opératoire ressemble à celui des attentats islamistes en Somalie. Selon un expert, un kamikaze est arrivé en premier sur place. Il s'est tenu devant l'hôtel à appeler le reste du commando pour attendre un signal avant de déclencher sa ceinture d'explosif. C'était pour détourner l'attention des gardes et permettre aux autres d'entrer sur le site, explique cet expert. L'opération montre aussi que les assaillants ont suivi un entraînement. Certains sont d'ailleurs soupçonnés d'avoir été formés dans un camp en Somalie. Hier, cinq suspects ont été présentés à la justice et ont vu leur détention prolonger pour 30 jours le temps de l'enquête. De leur côté, les familles continuent de se rendre à la morgue de Nairobi. Les proches viennent reconnaître les corps des victimes. La Croix-Rouge Kenyane a déployé des équipes pour venir en aide aux familles durant cette épreuve. Des secouristes ont été dépêchés pour apporter les premiers soins à ceux qui, en voyant leurs proches morts, tomberaient ou se blesseraient. Dans un discours à la nation après l'attaque, le président Kenyatta a demandé au pays de rester uni, assurant que le Kenyan l'emporterait toujours contre le mal. Invitée, deuxième partie du journal. Véritable féo en Afrique de l'Ouest, où elle est responsable d'épidémies mortelles, la fièvre hémorragique à virus de Lhasa a été observée dans plusieurs pays, incluant le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, la République centrafricaine, la RDCongo, le Mali et elle est apparue au Bénin en novembre 2014. L'infection est propagée par le contact avec des expriments d'un rangeur péri-domestique. De ce point de vue, elle est la fièvre hémorragique la plus souvent exportée hors des frontières où elle sévit. Au Togo, la fièvre hémorragique à virus de Lhasa, apparue il y a quelques jours, a fait un mort et depuis, 70 personnes ont été mises en quarantaine et suivies de prépare les services sanitaires. En début de semaine, le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, a au cours d'un point de presse affirmé que toutes les mesures ont été prises pour protéger la population. Nous recevons dans ce journal le Dr Koku Tossa, coordinateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Il nous parle de cette maladie et surtout des mesures préventives. Monsieur Tossa est au micro de Juliette Kandé. Docteur, dès les premiers jours de l'année 2019, le ministère de la Santé a confirmé un cas de fièvre hémorragique à virus de Lhasa. Il y a également des rumeurs sur un autre cas suspect. Quelle est aujourd'hui la situation, quel point pouvez-vous nous faire sur la situation de la fièvre à virus de Lhasa ? Merci, madame. Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, et ce depuis le 4 janvier 2019, nos services ont enregistré un cas confirmé de fièvre hémorragique à virus Lhasa. Et c'est justement le cas du jeune homme de 20 ans qui a été reçu dans nos services dans la préfecture de Doufelgou le 1er janvier. Et donc, c'est le 4 janvier que le résultat des analyses est sorti. Et donc, on a enregistré ce seul cas qui est positif jusqu'à ce jour. Et bien sûr que depuis des semaines, depuis des mois, dans la sous-région, le Nigeria a enregistré beaucoup de cas. Le Bénin a enregistré des cas à Kotonou et dans le Borgou. Le Ghana aussi connaît des cas. Mais la plupart des personnes qui ont été suspectes de cette maladie proviennent du Nigeria. Soit, comme dans le cas du cas confirmé, ils sont allés faire du météage, ou bien des dames qui sont allées travailler dans l'hôtellerie. Et c'est eux qui reviennent à cette période. Et il faut dire que cette période de fin et de début d'année correspond à la période d'Armatan, qui est le moment le plus favorable pour l'éclosion de ces maladies. Pour la simple raison que le vent devient sec et peut transporter des particules de germes. Ensuite, l'eau devient rare et donc les règles d'hygiène plus précaires et tout cela fait le lit de ces maladies. Et donc, le fait qu'on a des voisins, des pays voisins qui sont déjà le nid de ces maladies, le système de surveillance et de repose du ministère de la Santé est déjà en alerte. Et tout ce qui ressemble à cette maladie, je dis bien qui ressemble à cette maladie, est systématiquement répertorié et suivi. Ce qui fait que depuis plus de six semaines, nous avons enregistré plusieurs dizaines de cas suspects. Et vous vous rendez compte, chaque cas, quand il est suspecté, même s'il est à 5KC, on prélève, on envoie le prélèvement à l'Institut national d'hygiène à Lomé. Et donc, on a eu plus de 40 résultats négatifs depuis près de deux mois. Et donc, le seul cas qui est positif, c'est ce dont j'ai parlé. À présent, nous avons un seul cas. Le cas suspect de la semaine dernière qui aurait pris un taxi depuis Lomé jusque vers Cara et qui est arrivé mort dans le véhicule. Ce cas, en fait, c'est un cas suspect parce qu'il présente les signes de la maladie. Et ensuite, ce cas provient d'un pays qui a déjà des cas, déclaré des cas confirmés. C'est ce que nous appelons le cas probable. En plus, ce cas qui est resté en transit, qui est resté en mouvement et qui avait peu d'occasion d'avoir contact avec le personnel sanitaire est décédé. Et donc, c'est un cas suspect qu'on ne peut pas vérifier. En plus, il est en lien avec les pays qui ont déjà des cas confirmés. Donc, ça devient un cas probable. Mais nous voudrions quand même rassurer la population. Parce que si vous respectez les règles d'hygiène qui sont assez simples, le lavage des mains, vous ne risquez pas d'attraper la maladie. Même si on était assis à côté du patient. Je veux dire par exemple que ça fait deux mois qu'on a des cas confirmés au Bénin. Mais la fièvre virale, la fièvre hémorragique à virus Lassa n'évolue pas comme Ebola. Quand il y a un seul cas dans la population, au J1, à J2 par exemple, vous avez 10-15 cas. Non. Depuis deux mois, le Bénin est resté à 6 cas. Ça veut dire que la contagiosité n'est pas comme celle d'Ebola. Nous voulions rassurer la population. L'essentiel, c'est de respecter les règles d'hygiène, se laver les mains, éviter de manipuler le cadavre et aussi éviter de manipuler les rongeurs. Nous allons revenir là-dessus. Justement, docteur, on va revenir sur les mesures préventives. Mais tout à l'heure, vous nous parlez de la mise en branle. Il y a déjà quelques semaines du système de surveillance et de riposte. Qu'est-ce qui est fait concrètement ? Quelles sont les dispositions et les stratégies mises en place pour ce système de surveillance et de riposte ? Nous avons renforcé la vigilance pour la surveillance de l'ASSA depuis que la saison d'abord est arrivée et depuis que des cas ont été déclarés dans les pays voisins. Mais notre système de surveillance et de riposte fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365 jours, toutes les années que le bon Dieu fait. Et donc, dans tous les villages, nous avons des agents de santé communautaire. Dans les cantons, nous avons les infirmiers. Dans les chefs-lieux de préfecture, nous avons les hôpitaux de préfecture. Nous avons les centres médicaux sociaux. Nous avons les hôpitaux de diverses gammes. Et tous ces personnels de plus de 1000 agents, nous avons été formés à reconnaître cette maladie. Et nous avons été recyclés du moment où le risque devient plus grand. C'est ça la surveillance. Tous les agents de santé communautaire sont à même de reconnaître les signes pour détecter rapidement un cas suspect, notifier pour qu'on puisse prendre les prélèvements et analyser. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand parapluie qui couvre le pays et qui permet de détecter. Pour la petite histoire, notre cas qui est décédé à Niamtougou est rentré le 1er janvier. Le jour même, il a eu la chance d'être adressé pour un temps, puisqu'il est décédé. Mais il a eu la chance quand même, disons-le, de rencontrer le personnel sanitaire. Et ce jour même, le personnel sanitaire a suspecté le LASA. Et il a été gardé. Ça, c'est une réactivité exemplaire. Donc, ce système fonctionne. Maintenant, pour la riposte, quand un cas est reconnu, quand un cas suspecté est confirmé, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Un cas confirmé qui a la maladie, on le garde dans un centre de traitement. Il faut dire que le traitement est gratuit. Les médicaments sont disponibles, non seulement à l'OME, mais ces médicaments sont prépositionnés à l'intérieur du pays. Puisque Mango était l'épicentre de ces cas les années précédentes, nous avons déjà prépositionné des médicaments Mango. Donc, comme la maladie survient où elle veut, disons, et qu'elle est survenue cette année, le premier cas du Mouès, espérons qu'il n'y ait plus d'autres cas, le premier cas du Mouès, et le seul cas d'ailleurs jusqu'à présent est survenu à Niamtougou, on a dû rapidement redéployer les médicaments que nous avons prépositionnés à Mango. On a dû les redéployer, donc ces médicaments étaient disponibles. On l'a soigné gratuitement à tous les égards. Tout le traitement qui est requis a été administré. Même son alimentation était assurée par les services sanitaires, parce qu'il est isolé de tout le monde. Les agents de santé pour aller lui administrer les soins doivent porter les mesures de protection usuelles. Donc, sa prise en charge est totale, gratuite. L'État a mis en place tout ce qu'il faut pour prendre en charge ces cas. Et nous avons aussi des agents formés pour faire le suivi des contacts. Toutes les personnes qui ont eu contact avec les patients confirmés ou avec le patient confirmé, puisque nous avons un seul cas jusqu'à présent, toutes ces personnes sont enregistrées, même si elles sont 100, toutes ces 100, une centaine, ces personnes sont enregistrées et font l'objet d'un suivi quotidien. Matin et soir, on prend leur température. Donc, le personnel est formé aussi pour ça et le travail se fait avec tout le professionnalisme nécessaire. Vous avez évoqué, docteur, le traitement avec les médicaments qu'il faut, c'est-à-dire que l'ASA prise en charge rapidement, adéquatement, est guérissable. Dans la liste des fières virales hémorragiques, dont Ebola, que nous connaissons, et d'autres encore, l'ASA est de ceux-là qui font le moins de morts possible. Donc, si le patient est pris en charge très tôt avec le médicament que nous appelons la ribavirine, on s'attend à ce que quand même le pronostic soit amélioré, que la personne ne meurt pas. Donc, il y a une proportion assez importante de personnes qui survivent, beaucoup plus que dans l'Ebola. Voilà, nous avons fini, docteur Toussaint-Cocoume. Est-ce que vous avez une adresse, un appel particulier à nos auditeurs qui nous suivent en ce moment? Je voudrais en appeler aux règles d'hygiène. Période de l'ASA ou pas, période d'armes à temps, période d'insuffisance d'eau ou pas, il faut que le lavage des mains soit une règle de tous les jours. Et il faut avoir le contact facile avec les agents de santé, demander des conseils. L'OMS a dit que plus de 70% des maladies humaines proviennent des animaux. Il faut faire vraiment attention aux gibiers sauvages et aussi parfois même à certains animaux qui sont avec nous. Je reviens toujours aux rongeurs, aux rats et aux souris. Voilà. Docteur Toussaint-Cocoume, je rappelle que vous êtes coordonnateur du Centre des opérations d'urgence. Merci. Merci, madame. Deux frères ont été accusés de violence ayant entraîné la mort. Les deux inculpés ont été acquittés après avoir passé six mois en prison. Récite des frères Hélène à sa vie dans Éco du Palais. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2012, le nommé Maouéna était revenu de Djokwégon, porteur des résultats du tirage de loterie. Après avoir communiqué ses résultats au nommé Honoré, il naît entre lui et le sieur Kojo une intercation relative à certains propos qu'il aurait tenu à ce dernier. Aidé par son petit frère Julien, qui n'a pas accepté que Maouéna manque du respect à son grand frère, la dispute dégénéra très vite en bagarre. Alerté par les voix des protagonistes, les parents de Maouéna allaient le chercher pour le ramener à la maison. Mais la tension étant encore vive, un échange d'injures entre les deux frères Kojo et Julien et le père de Maouéna ranima la flamme de la bagarre au cours de laquelle Dame Afi, mère de Maouéna, s'affala au sol. Ranimée en vain, elle fut évacuée à dos de moto vers le centre de santé de Dania Payemé. Chemin faisant, elle rendit l'âme. Les frères Kojo et Julien sont interpellés par la gendarmerie pour avoir donné la mort à Dame Afi. Mais à l'enquête préliminaire et devant le juge d'instruction, les inculpés ont toujours clamé leur innocence. Cependant, il résulte du rapport d'expertise médico-légale que l'examen du corps de Dame Afi présente une tumefaction de la pommette gauche de la face, une éraflure du pavillon gauche à sa partie supérieure du même côté que la pommette et une discrète bosse périatale gauche. D'après ces résultats, il est donc indéniable, contrairement aux dires des inculpés, que Dame Afi a été violentée au cours de la bagarre. Il ressort aussi du témoignage en enquête préliminaire d'une homme écossi qui a affirmé qu'au cours de la bagarre, Dame Afi, qui avait voulu voler au secours de son mari, a reçu un coup de poing venant de Julien. Elle a poussé un crissridant avant de s'écrouler. Malgré ces témoignages, la cour d'assises a décidé d'acquitter les deux inculpés qui avaient déjà passé six ans en prison. Et selon leur avocat, maître Valérie Apefa-Kako, les preuves évoquées ne sont pas suffisantes pour condamner ses clients. Dans ce dossier, il manque de preuves de la culpabilité de nos clients. En effet, nos clients sont poursuivis pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Or, pour ce qui concerne cette infraction, pour qu'on accuse quelqu'un, il faut rapporter la preuve que l'accusé ait porté des coups sur la victime. Et en plus de ce fait, il faut également rapporter les preuves qu'au moment de porter ses coups sur la victime, l'accusé avait l'intention de la tuer. A samedi prochain pour un autre numéro. La revue de presse. Les unes des parutions dans leur majorité évoquent cette semaine la proposition des nouveaux parlementaires d'une présidence non renouvelable à la tête de l'hémicycle. La vulgarisation des nouvelles dispositions fiscales de l'office Togo-Lader 7-OTR et les mesures idoines pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Lhasa. Léantina Togima. Fièvre hémorragique à virus Lhasa. À ce jour, le Togo n'a enregistré qu'un seul cas à laisser entendre. Le ministre de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, indique ouara les vainqueurs. La psychose s'enfle, le ministre de la Santé rassure, trouve le libéral. Ouara les vainqueurs abordent dans le même sens et rappellent que le ministre de la Santé a rassuré les populations des dispositions prises pour intensifier la sensibilisation et des interventions en cas d'éventuels faits avérés. Le professeur Moustapha Mijiawa appelle à la vigilance et au respect scrupuleux des règles sanitaires précises chroniques de la semaine. Parmi ces règles sanitaires, Togo Press cite le lavage régulier des mains, la protection des aliments et le non-contact avec des personnes suspectes de contamination. Le Grand Quotidien National qui titre à sa une, l'ETR adopte un nouveau Code des douanes et des impôts pour la facilitation des échanges intra-régionaux. Ce nouvel arsenal juridique de l'office supprime une dizaine de taxes révèles chroniques de la semaine vers un partenariat rassurant avec les opérateurs économiques, trouve ouara les vainqueurs. Pour le médium, en vue de sa vulgarisation, l'ETR est en mode explication du nouveau Code général des impôts et des douanes. Politique à présent Assemblée Nationale, un an renouvelable pour le présent de l'incision, écrit Ouara les vainqueurs. Le dialogue grand chéri, les élus du peuple proposent un an renouvelable pour la présidence de leur incision à la deuxième séance plénière de la nouvelle Assemblée Nationale. Au cours des travaux, les représentants du peuple ont examiné le règlement intérieur qui déterminera l'aisance de l'Assemblée Nationale dans les cinq prochaines années. Et la décision phare est celle liée à l'élection du président de l'incision, rajoute le journal. Le nouveau député limite le mandat du président du Parlement à un an renouvelable, remarque aussi le mania libéré. Le messager lui signale que l'adoption de ce nouveau règlement intérieur crée la polémique au sein de l'opinion. La décision de la Cour constitutionnelle est très attendue. Selon Fraternité, cette décision de la sixième législature est un faux départ. Une tragique comédie pour l'indépendant express. Que dira la Cour constitutionnelle se demande d'où n'y a le monde ? Les députés prient de revoir leur copie. Les juges constitutionnels rejettent l'article 9 et par conséquent, toute la résolution des députés lui répond l'Union pour la patrie. Abdou Assouman déboute les nouveaux députés, ajoute l'évêque de la nation. Que dira la concession sur la durée du mandat des présents du Parlement s'interroge Togo matin. Le quotidien privé relate que l'article 54 de la concession stipule que l'Assemblée Nationale est dirigée par un président assisté d'un bureau. Le bureau et son président sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque Assemblée. Et la coalition des partis de l'opposition qui pense pendant ce temps à mettre un terme au mandat des nouveaux élus. Recherche de repères ou de dérives politiques ironise le dialogue. Mesdames et messieurs, merci de votre très aimable attention. Samedi pluriel de ce jour s'achève. Merci de l'avoir suivi et retrouvez-nous samedi prochain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé, arrobase radiolomé.tg radio Lomé.tg